Musique Voilà, alors pour vous, on est juste après la convention. Pour moi, on est quelques jours après. En effet, je n'ai pas tout de suite tourné la fin de la vidéo directement quand j'étais là-bas. Voilà, je l'ai fait de manière un petit peu plus posée. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un petit compte-rendu global de ce que j'ai pensé de cette convention. Et je vais aussi vous montrer les achats que j'y ai faits. Voilà, donc on va tout d'abord commencer avec mon petit compte-rendu. Alors, cette convention, je remercie Patrick de m'y avoir invité déjà pour filmer la vidéo. Merci à lui encore de ne pas m'avoir fait payer l'entrée. C'est vraiment très cool de sa part. Et franchement, ça valait le coup de venir à cet événement. C'était un très bel événement. Une équipe qui était vraiment bien organisée. Certes, il y avait pas mal de monde. Donc, du coup, les gens étaient un peu collés. Mais bon, au moins, il y avait du disque à trouver. Il y avait de l'échange entre les passionnés. Il y avait de l'échange surtout avec les vendeurs. Moi, j'ai énormément échangé avec pas mal de vendeurs. Voilà, je vous montrerai après et je vous préciserai quelques vendeurs que j'ai beaucoup appréciés. Mais vraiment, c'était vraiment très cool. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Beaucoup de passion, beaucoup de Johnny. En même temps, Patrick, voilà, qui aime beaucoup cet artiste. C'était vraiment un bel événement. Là, Patrick disait dans la vidéo qu'il y en aurait probablement une deuxième d'ici le mois d'octobre. Rien n'est sûr, mais il m'a dit ça dans le moment où je l'ai interviewé. Donc, on va regarder ça avec impatience. On va suivre ça avec impatience. Je ne sais pas si je vous ferai un compte-rendu sur la chaîne. Je pense que je lui referai une petite vidéo pour lui. Mais après, sur la chaîne, je ne sais pas. Parce qu'à un moment, ce sera peut-être un petit peu répétitif. Les comptes-rendus de convention, surtout si c'est la même à chaque fois. Bon, même s'il y a toujours des choses différentes à trouver, des exposants différents, tout ça. Voilà. Bon, je vous propose de ne pas plus tarder et de vous montrer les achats que j'y ai faits. C'est parti. Donc, à cette convention, je me suis fixé quelques limites. Notamment, je n'ai pas acheté de 45 tours cette fois-ci, sauf un maxi 40, enfin deux maxi 45 tours. Mais vous verrez après, c'est bien spécial. Donc, pas de 45 tours, en effet, pour ne pas tuer trop mon budget. Parce que les 45 tours, j'arrive facilement à me trouver en brocante, tout ça. Je m'étais dit que j'allais peut-être essayer de trouver quelques 33 tours. J'en ai trouvé quelques-uns, finalement, mais ce n'est pas la grande partie de ce que j'ai fait. Surtout, la grande radia, ce fut niveau K7. J'ai vraiment trouvé plein de K7. Il y en a au moins 25, là, à vous présenter, que j'ai eu à des prix très compétitifs. Et ça, ça va plaire à pas mal de monde. Il y a des groupes, je pense qu'un certain Baptiste va être très content. Baptiste, bat tout à la musique sur Instagram. Va être très content quand il va voir tout ce que j'ai trouvé d'un petit groupe. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle les Rolling Stones. Un petit groupe, vraiment, c'est des débutants, il faut les soutenir. Donc, j'ai trouvé pas mal de K7, en effet, de ce groupe-là. Et puis, des choses assez sympathiques. Donc, je vous propose tout de suite de commencer par les K7. Et l'objet un petit peu particulier que j'ai réussi à trouver, voilà. Ça, un pack de cassettes audio, voilà. Donc, pour faire de l'enregistrement. Moi, j'aime beaucoup faire des mixtapes, tout ça. Donc là, c'était en fait deux packs qui étaient collés. Donc, je les ai eus pour 10 euros. 10 euros, 10 cassettes. Je ne sais pas si vous imaginez aujourd'hui le prix que ça vaut, ça, les cassettes enregistrables. Mais voilà. En plus, là, c'est de la Maxell. Donc, la Maxell, c'est vraiment une très bonne marque. C'est vraiment une belle qualité sonore. Bien que ce soit que des type 1. Donc, les type 1, c'est vraiment les cassettes de base. Et encore, les cassettes de base, c'est vraiment les type 0. Mais là, vraiment, vous avez de la type 1. Ça va être vraiment sympa pour enregistrer. Là, j'ai recommencé à faire de la mixtape, là, au début de semaine. J'ai fait un mix Synthwave. Je pense que vous connaissez si vous êtes un petit peu amateur de musique électronique. Donc, voilà. Ces packs-là, regardez, ces cassettes-là, elles sont vraiment belles. J'en avais sorti une pour mettre dans ma petite collection de cassettes enregistrables que je ne vais pas déballer. Voilà. Ça ressemble à ça. Vraiment, je n'ai pas encore déballé. Vraiment, celle-là ne sera jamais déballée. De toute façon, ce qui a fait partie de ma petite collection. Donc, voilà. On continue en soi avec les cassettes. Donc, on va essayer d'aller un peu rapidement quand même. Donc, on va commencer avec un autre petit groupe dont j'ai trouvé des cassettes. Donc, Super Tramp, Even in the Quietest Moment que j'avais déjà en vinyle. Un super album. Vous retrouvez notamment Give a Little Beat. Vous retrouvez aussi le morceau Full Adventure très progressif dans son approche. Vraiment très, très bien. Even in the Quietest Moment. Voilà. Ça, c'est vraiment un super disque. Et puis, la pochette, voilà. Regardez, elle est magnifique. Et puis, ces cassettes sont vraiment en excellent état. Ensuite, le classique. Celui par lequel on ne peut pas passer à côté de Super Tramp. Le Breakfast in America. Voilà. Avec les tubes Logical Song. Take a Long Way Home. Goodbye Stranger. Voilà. Un album absolument sympathique. Mais bien que pas mon préféré de Super Tramp. Voilà. Culte pour sa pochette et toutes les théories qu'il y a autour. C'est vraiment sympathique. Ensuite, le Live de 1980 que je n'avais jamais écouté. Et vraiment, c'est une petite bombe, ce Live. Surtout, là, en plus, c'est une cassette type 2. Donc, c'est vraiment hyper agréable à écouter. Voilà. Ça reste vraiment hyper agréable à écouter. Vraiment nickel. À part la petite fissure qu'il y a sur la boîte, là, qu'on voit juste ici. Et c'est vraiment bien enregistré. Et puis, bien espacé. Donc, c'est agréable. C'est vraiment agréable. On continue avec mon préféré de Super Tramp. Le Famous Less World. Un album qui marque le départ de Roger Rochson. Dont je vous avais déjà parlé dans le post sur Don't Leave Me Now. Sur mon compte Yanis Vinyl. À l'époque, ça monte un petit peu. Ça va être du premier 1 jour à 45 tours. Donc, ça remonte un peu quand même. On retrouve Put On Your Old Brand Shows. Voilà, un morceau très gospel dans son approche que j'adore énormément. On retrouve It's Railing Again. Voilà, un le tube absolu de cet album. En face B, on retrouve le fameux My Kind of Lady. Et bien sûr, le morceau qui clôture tout de manière assez magistrale. Don't Leave Me Now. Voilà. Ça, c'est vraiment assez génial aussi. Donc, un très très bon album de Super Tramp que j'aime vraiment énormément. Et puis, dans un état absolument magnifique. Ensuite, l'album de 1985, celui où vous retrouverez Cannonball. Donc, c'est Brother Where You Bound. Voilà. Donc, je n'ai jamais encore écouté celui-là. Celui-là, je l'ai vraiment pris parce que je me suis dit que c'était le moyen de se faire une petite complète de Super Tramp à ce jour-là. Donc, je connais surtout Cannonball qui est un morceau que j'adore absolument. Donc, bon, ça peut être sympa à découvrir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Hop. Maintenant, on va passer... Ah, attendez. Je fais n'importe quoi. Voilà. On va passer aux cassettes de ce petit groupe qu'on appelle les Rolling Stones. Voilà. Donc, on va tout d'abord commencer avec leur premier album, il me semble, en 1964. Voilà. Donc, moi, je connais Day Aftermath en 1966. Mais j'avoue que celui-là, je ne connais pas du tout. Mais bon, je l'ai pris pour, justement, pour découvrir les Rolling Stones à partir de ce moment-là. Ensuite, on continue avec un album assez particulier, le Godhead Soup. Voilà. Vous retrouvez pas mal de tubes dessus. Vous retrouvez 100 Years Ago. Engie, Star Star, voilà. Des morceaux, des morceaux qui sont assez connus, les Stones. Bon, ma cassette, elle a un peu vieilli, j'ai l'impression. C'est pas la même pressage que les autres, d'ailleurs. Elle est plus vieille, celle-ci. Voilà. Cassette orange. J'avais pas de cassette orange encore dans la collection. Donc, c'est très appréciable. Donc, celui-là, j'ai pas encore écouté la cassette. Mais bien sûr, j'ai écouté l'album que j'ai en CD. Voilà. Non, c'est sympathique. Ensuite, It's Suddenly, Rock'n'Roll. Voilà. Avec cette fameuse pochette très, très connue dans les marches, là. Vraiment, elle est belle. Donc, vous retrouvez le tube éponyme. Après, c'est pareil, c'est pas la période des Stones que je maîtrise le plus encore. Vraiment, moi, c'est vraiment après, au moment de Tattoo You, Some Girls, Voodoo Lange, même. Voilà. Après, il y a des albums qu'il y avait, genre Dirty Work. Je l'ai pas pris parce que j'aime pas cet album. Voilà, je trouve ça assez moyen. C'est vraiment la période où je les trouve assez moyens, les Stones. Ensuite, on en parlait justement, juste avant, le Tattoo You. Donc, le fameux album fait spécialement pour partir en tournée. Tournée que j'ai juste après, d'ailleurs. Album fait pour partir en tournée, à l'époque, en 81. Voilà. Donc, avec des sessions d'albums qui ont été déjà réutilisées, qui ont été réutilisées, du coup, pour faire le contenu de ce disque-là. Alors, dessus, on retrouve le fameux Start Me Up. Ensuite, Neighbors aussi, qui est très, très sympa. Il y a un côté blues, rock'n'roll, tout ça, qui est vraiment, vraiment appréciable sur ce disque-là, bien que ce soit un disque fait de la même façon que le Rendez-vous de Jean-Michel Jarre, qui est un disque fait pas mal de recyclage, en fait. Hop ! Le Still Life, donc, c'est la tournée, justement, de cet album, où vous retrouvez, du coup, des tubes des Stones, qui sont absolument cultes. Donc, voilà, Shaters, notamment, Start Me Up, le I Can't Get No, qui est repris, le Just My Imagination, de Some Girls, aussi. Voilà, voilà. Ce-là, je n'ai pas encore écouté, mais hâte de le découvrir. Vraiment, là, ça m'a permis de me faire une petite disco des Stones, pour pouvoir bien découvrir leur groupe. Alors, voilà, The Rolling Stones Rewind, ça, c'est une compilation. Vous avez Miss You, Brown Sugar, Start Me Up, It's Only Wrecked Roll, Emotional Rescue, Beast of Burden, N.J., voilà, dans les tubes les plus connus, donc, vraiment, il y a de quoi se faire bien plaisir là-dessus. Il manquerait peut-être un Gimme Shelter, par-ci, par-là, ou même un petit You Can Get Always What You Want. Désolé pour la qualité de mon anglais absolument remarquable. Voilà. Mais bon, ça reste, ça reste une bonne compile, ouais, bon. C'est un petit peu dommage qu'on retrouve Undercover The Night, que je n'aime pas trop, du coup, un petit Gimme Shelter, à la place, ça aurait été mieux, selon moi. Mais voilà. Enfin, le Voodoo Lunge, donc un album qui marque un peu le retour des Stones, juste après, il y aura l'autre album qui est vraiment pas mal aussi. Je vous mettrai l'image de l'autre album, juste après, que j'aime beaucoup. Voilà, donc on retrouve Love Is Strong dessus. C'est surtout celle-ci que je connais. Je l'ai écoutée quelques fois, celui-là, et j'avoue, j'avoue plus connaître un peu plus ceux d'avant, bien que ceux des années 80 m'avaient quand même pas mal fait se décrocher. Ensuite, on va passer rapidement, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Santanaz, un greatest hit, voilà. Donc ça, c'est vraiment dans le but de découvrir. Moi, j'ai que l'album Inner Secret de Santana, que j'ai énormément aimé pour son côté rock-funk. Mais là, vraiment, c'est plus à profondir. ZZ Top, pareil, l'occasion était bonne de prendre la cassette. J'avais déjà le CD de ça, donc on retrouve leur tube, notamment Gimme All You Lovin', Lagrange doit être dessus, oui, exactement. Voilà, c'est vraiment les deux seuls que je connais pour l'instant. Donc, à écouter ça aussi. Le Genesis, donc l'album de 1983, éponyme au nom du groupe, il est vraiment assez connu, celui-là, vraiment sympathique aussi. Voilà, on retrouve notamment Mama dessus, That's All, Home by the Sea, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, c'est vraiment les tubes. Mais ça, c'est un album que j'aime, j'apprécie beaucoup. Bon, il marque quand même un renouveau chez Genesis. C'est le moment où ils sont moins dans le reprogression, vraiment, c'est plus pop, ça. Mais bon, ça reste très appréciable, non, vraiment sympathique. Enfin, Vangelis Spiral, voilà, donc le fameux album avec le câble dans le ciel, donc on retrouve Spiral, le Suin, To A No Man, donc les deux parties. Et voilà, non, ça, c'est un bon album, c'est vraiment la dernière que j'ai pris, parce que le gars, il voulait me la donner, limite. Je lui ferai bon en bas, non, je vais la prendre avec son petit poids, il est sympa, d'ailleurs, je n'ai même pas vu encore cette sérigraphie. Enfin, on a bientôt fini les cassettes, je vous le promets. Ce petit best-of de Bruce Springsteen, alors, j'ai constaté avec Désarois que la cassette ne fonctionne pas, parce qu'elle est grippée, en fait, si vous voulez, les cassettes, des fois, quand elles restent trop immobilisées de trop longtemps, elles restent, du coup, comme ça, c'est pas terrible. Bon, il y a quand même de super titres dessus, je vais essayer de la... en la faisant tourner rapidement, tout ça, ça va peut-être la remettre comme ça. Born to Run, The River, Angry Heart, Dancing in the Dark, Born in the USA, My Hometown, on retrouve même Street of Philadelphia. Voilà, Bruce Springsteen, je connais surtout son album The River et Born in the USA. Et justement, pour découvrir un petit peu plus sa carrière, le Tunnel of Love, voilà, que je ne connaissais pas du tout, enfin, je connaissais peut-être la pochette, mais moi, celui que je connaissais aussi, c'était Nebraska. Nebraska, il faudra que je découvre également. On va finir avec les trois dernières cassettes, donc, le But Seriously de Phil Collins. J'avais déjà le No Jacket Recoeur de quelques années avant, de 1985, il me semble. Voilà, donc, sur celui-ci, vous retrouvez notamment le Another Day in Paradise. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? C'est un album que je n'ai pas encore trop écouté, celui-là, j'admets. C'est vraiment... je connais plus le Indy Art Tonight et le No Jacket Recoeur, mais celui-là, voilà, je me suis dit, bon, allez, vas-y, il n'est pas cher, hop, on va le prendre. Un album que j'aime énormément de ABBA, le Supper Trooper, c'est souvent un des meilleurs même. On retrouve plein de tubes, plein de bangers de ABBA, notamment Supper Trooper, The Winner Takes It All, Andante Andante, Me and I, Happy New Year, Lay On Your Love On Me. C'est vraiment une belle compilation. C'est une compilation à elle toute seule, cette cassette, vraiment. Et enfin, nous finissons avec une cassette que je recherchais depuis assez longtemps, parce que je l'avais déjà, en fait, mais la mienne, elle s'est fait manger par un lecteur cassette, j'ai essayé de la réparer, mais malheureusement, ça n'a pas tenu longtemps. Donc, Jimmy Somerville, donc Bronx, Kibit and the Communars, donc les groupes dans lesquels il a joué. Il y a aussi ses tubes solos, notamment, donc on va retrouver Small Town Boy, dans les plus connus, Don't Leave Me This Way de Communars, Comment Te Dire Adieu, qu'il avait fait avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis en train de mettre une nu, enfin, je me suis ici. Voilà, Why aussi, Maybe You Make Me Feel. Vraiment, c'est un best-of assez complet. On a fini pour les cassettes. Maintenant, on va passer aux 33 tours et maxi 45 tours. Alors, je vais me garder les maxis pour la fin, parce que c'est vraiment là où j'ai fait la trouvée la plus ouf, selon moi, bien évidemment. Voilà. On va commencer avec ce sympathique album de Isabelle Adjani. Voilà, donc le premier album qu'elle a fait. Elle n'a fait que deux albums, de toute façon. Elle en a ressorti un, même, récemment. Et du coup, il y a cet album-là. Donc, les chansons sont écrites par C.H. Gainsbourg, comme je disais dans la vidéo, plutôt. Voilà. Un bel album. Je me suis dit que c'était l'occasion de la voir en vinyle et de le réécouter, de le redécouvrir. Parce que, bon, à part Pulmarine, c'est vrai, j'avoue, je ne me souviens plus trop. Et c'est parce que j'aime beaucoup cette actrice que j'aime dans Subway, qui est très, très bon, ce film-là, et aussi dans L'été meurtrier, dont je parlais dans la vidéo, dont j'ai pu interagir avec une personne, d'ailleurs, dedans. Intéressant, avec Alain Souchon, et c'est vraiment le premier film qui l'a révélé. Donc, c'est vraiment pour ça que ça m'a donné l'envie d'acheter ce disque. On continue avec ce Francis Cabrel, le public, que j'avais déjà en cassette audio, mais là, je ne le voyais pas si souvent que ça en vinyle et comparé à d'autres albums qu'on pouvait trouver. Donc, je l'ai payé 10 euros. Mais 10 euros, il est vraiment nickel, ce disque-là. Puis avec sa petite pochette, évidemment, qui est donné avec. Voilà. Bon, juste pour avoir que j'enlève les inscriptions, je ne sais pas très. On retrouve dessus Ma place dans le trafic, Petite Marie, Répondez-moi, La fille qui m'accompagne, Je pense encore à toi, Carte postale, Question d'équilibre, L'encre de tes yeux, Je l'aime à mourir, Saïd et Mohamed, Les murs de poussière. Enfin, voilà. Plein de belles chansons faites en live, en communiant avec le public par Cabrel. Vraiment très appréciable. Enfin, on va aller vers les Maxi 45 tours. Je vous avais dit, il y a très peu de vinyles, finalement, dans une convention du disque. Il y a peu de vinyles que j'ai trouvés. Le Pink Project, donc Pink Project que j'avais déjà en 45 tours trouvé chez mon petit disquaire, Select Record. Et bien, là, je l'ai trouvé en Maxi 45 tours. Alors, la pochette, elle a un peu vécu. Ça a pris un peu l'humidité, mais le disque n'a pas subi ça, bien heureusement. Donc, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. Donc, Pink Project, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mash-up entre Mama Gama et de Alan Barson Project et Another Break in the Wall partie 2 de Pink Floyd. Une belle petite trouvaille. Voilà, vous voyez, la pochette est un petit peu piquée à l'arrière. Je vais nettoyer ça. Puis, il y a le film Cellophane au-dessus qui a sauté. Mais, on va essayer d'arranger ça. On va le sauver. Mais ça, c'est une petite pépite que vous devez avoir dans votre collection. Et attention, trouvaille la plus ouf de ce salon, je dirais. Voilà, il faut savoir que je vais vous raconter l'histoire justement de tout ce qui s'est passé par rapport à ce vinyles. donc, c'est le vinyle promotionnel de la Renault 11 sorti dans les années 80 donc au moment du début de carrière de cette voiture-là. Donc, je vais vous l'ouvrir et je vais vous le montrer. Donc, derrière, vous avez toute la gamme Renault 11 qui est détaillée. Tac, voilà, avec le petit logo Renault. Donc, c'est un produit officiel Renault. Ça vient de Biancourt, donc l'usine de production. Voilà, et à l'intérieur, vous avez les deux Renault 11 donc trois portes. Et là, vous avez la fameuse TSE électronique ainsi reconnaissable par rapport à son compteur pour les gens qui ayant vécu à cette époque. Je pense que ça ne vous échappera pas. Vraiment, une belle belle trouvaille. Donc, hop, voilà, vous avez tous les 11 qui détaillent les spécificités de la voiture, le fameux compteur, les sièges à bascule, tout ça. Vraiment, moi ayant mon meilleur ami qui en a une, du coup, forcément, je connais très bien cette voiture. C'est vraiment une belle belle trouvaille. Et du coup, dedans, la musique que vous retrouvez, c'est des chansons des Beatles. Donc, la première, je la connais. Donc, le disque est vraiment nickel chrome. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est ce qui a motivé mon choix. Voilà, on retrouve le Hard Day's Night dans une version alternative en face A. Et la face B, c'est une chanson I saw her standing there que je ne connais pas pour le coup. Mais, voilà, le vinyle est vraiment nickel. Je l'ai payé 15 euros celui-là. C'est vraiment la grosse trouvaille parce que j'adore les disques publicitaires en rapport avec l'automobile. Chaque fois que je vais chez Disquaire, je demandais et il n'avait jamais. Et là, je suis tombé sur ça. Mais l'aubaine, quoi. L'aubaine, ça rajoute à ma collection de goodies en rapport avec la musique et l'automobile. Donc, je pense que j'essaierai de faire une petite présentation sur la chaîne YouTube ce vinyle-là. Et donc, l'histoire, elle est assez belle. En fait, la personne à qui je l'ai acheté, c'est une personne qui a découvert le salon du disque de Jizor. Véritablement, c'était déjà inscrit, mais il voulait voir l'image de ce que ça rendait. Et en fait, grâce à ma vidéo que j'avais faite l'année dernière, il a découvert le salon. Donc, comme quoi, l'histoire est assez belle. En plus, c'est un monsieur avec qui j'ai discuté très longtemps. S'il voit la vidéo, d'ailleurs, je le remercie pour notre belle discussion, très très gentille et puis vraiment intéressant. C'est vraiment hyper bien d'avoir pu discuter tout du long. Donc, encore, la belle trouvaille de cette vidéo, c'est celle-ci, véritablement. Ce compte-rendu est assez long. Toute la vidéo, d'ailleurs, va être assez long, je pense. Je pense que ça va peut-être faire une quarantaine de minutes. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore monté, à vrai dire. Mais en tout cas, on va avoir un beau petit compte-rendu à faire. Une belle vidéo. Je pense que l'organisateur va être très content. Voilà. Donc, il va être temps pour moi de conclure ce vidéogramme, évidemment. Voilà. Je vous remercie à toutes et tous de l'avoir vu. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que vous aurez apprécié les rencontres avec les passionnés, l'interview de Patrick au sein de la vidéo et puis les trouvailles de cette convention, finalement, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, à vrai dire, les vidéos sortent un petit peu de manière espacée maintenant sur la chaîne. Je n'arrive pas trop à me tenir là-dessus. C'est surtout l'Instagram que j'essaye de maintenir. Mais là, vraiment, la chaîne YouTube, j'ai un petit peu lâché la cadence, c'est vrai. Je reviens un petit peu quand je veux. Les vidéos, je les fais un petit peu quand je veux. Et puis, voilà, il faut que ce soit vraiment des sujets qui intéressent aussi et qui plaisent parce qu'il faut que ça me plaise, il faut que ça vous plaise. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !